Bonjour les amis! Vous avez choisi de faire votre projet de recherche sur le mayazora, ou on peut dire encore mayazor. Voici quelques informations pour vous aider. Voici le mayazor ou la mayazora. Mayazor, mayazora veut dire bonne mère. Donc, mayazora, c'était une bonne maman. C'est un dinosaure herbivore qui pondait des oeufs et qui pondait environ de 10 à 20 oeufs dans des nids qu'il fabriquait. Les oeufs mesuraient environ 20 centimètres. Donc, c'est à peu près une des deux pages ici. Les oeufs étaient à peu près de cette longueur-là. À l'intérieur se retrouvait leur bébé. Les bébés étaient enroulés à l'intérieur dans un liquide pour les garder, leur donner de la nourriture pendant toute leur croissance. Quand ils naissaient, avant qu'ils naissent, les mamans devaient garder les oeufs au chaud. Donc, on dit qu'elles mettaient beaucoup de végétation, elles leur mettaient beaucoup d'herbe par-dessus les oeufs. Et ça, quand ça devenait une petite boue, ça se décomposait, ça faisait de la chaleur sur les oeufs et ça permettait aux petits oisillons, pas aux oisillons, mais aux petits bébés mayazora de naître, de grandir bien dans leur coquille. Quand ils naissent, ils ne peuvent pas marcher. Donc, la maman doit les nourrir longtemps avant que leurs petites jambes soient assez développées pour pouvoir quitter le nid et marcher, aller chercher leur nourriture à leur tour. Donc, on la voit ici qu'ils apportent plein d'herbe à leur petit bébé mayazora. Ils vont rapidement grandir et pouvoir quitter le nid. On dit que les mayazora pondaient des oeufs dans des nids où les mamans étaient toutes ensemble. Donc, ça faisait comme un village où il y avait plein de nids et elles espassaient le nid qu'elles faisaient en terre. Elles les espassaient assez les uns des autres pour que les mamans puissent circuler au travers des nids pour rejoindre leur bébé sans écraser rien des petits bébés dinosaures ou rien des oeufs qui étaient en croissance. Mayazora a un bec pointu, un peu comme un bec de canard. Elle peut déchiqueter sa nourriture des arbustes et des arbres pour pouvoir manger les petites brindilles et tout ça. Qu'est-ce que je peux te dire ici sur le mayazora? Ils ont quand même des petites dents. Les petites dents leur permettent de broyer leur nourriture quand elle est dans leur bouche. Voilà, c'était le mayazora. On dit aussi qu'il mesure de huit à neuf mètres de long, ce qui est à peu près grand comme la classe. C'était leur longueur. Ici, dans ce livre, on parle aussi des mayazoras. Sur cette page ici, tu vois la maman mayazora qui était en train de nourrir ses bébés. Alors, je te souhaite de faire une belle recherche sur le mayazora. Bon travail!